Je vais laisser la parole, donc nous ici on vous accueille, on est content d'avoir fait ce rassemblement parce qu'il y a des délégations de la santé, des professeurs, on a même les entreprises privées, on a Colas, on a des gilets jaunes, on a tout un tas de personnes dans des inactifs des industries électriques et gazières, on a Enedis, côté énergie, on a EDF hydraulique, d'accord, on a un représentant de l'UL CGT de Saint-Paul, Cadarache, donc on attend encore du monde, je ne sais pas s'ils vont arriver, moi ce que je vous propose c'est que chacun prenne la parole, on est content de vous accueillir ici, on est content d'avoir rassemblé tous les secteurs, tout confondu, malgré qu'il n'y ait pas tout le monde, on aime vrai qu'il y ait plus de personnes, mais bon, c'est déjà bien, on va dire, on va vous laisser la parole, et vous êtes ici chez vous, voilà, c'est le piqué, c'est le piqué de grève, donc vous êtes les bienvenus. Merci, 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 à plaisir, à s'attendre, avec ou sans micro ? Bonjour tout le monde, c'est avec beaucoup d'émotions que je vais prendre la parole, on va essayer de faire assez. Je souhaiterais remercier Seb pour sa prise de parole. Géométhane, c'est mieux. Donc Géométhane, c'est le symbole de la lutte menée dans le 04, puisque depuis le début de la lutte, le site est en grève, de façon reconductible, avec la tenue du piquet de grève. Et on s'est souvent réunis sur le site de Géométhane. Aujourd'hui, on est sur une joueur particulière. J'aurais une première pensée pour Jean-Claude, parce que si on est tous là aujourd'hui, je crois que c'est parce que Jean-Claude a été à l'initiative, avec d'autres camarades et Eliane, mais Jean-Claude a été au départ à l'initiative de la venue de Gérard, qui a dû se présenter à tout le monde. Et je pense que ça fait toujours plaisir d'avoir sur le département des camarades comme Gérard, qui nous a aidés, et fortement aidés, dans la bataille contre les ordonnances Macron, parce que je crois que quand ils décryptaient les ordonnances Macron, c'était vachement plus clair pour les salariés, vachement plus, on dit ici, mais c'est vrai que c'était plus facile de mettre une vidéo de Gérard que d'aller l'expliquer, nous, aux salariés. Et je crois que ce soir, ce qu'il va faire sur la retraite, on va être dans la même démarche, même si là-dessus, à mon avis, on a quand même mieux avancé que ce qu'on avait avancé sur les ordonnances Macron, et on a beaucoup plus sensibilisé les travailleurs du pays par rapport à la situation. Et donc je remercie chaleureusement Jean-Claude, parce que Jean-Claude, il a eu une période particulière dans sa vie, et c'est un camarade de lutte, et c'est un camarade de combat. Et quelle que soit la situation, Jean-Claude, il est à côté de nous, et je pense qu'on peut y apporter toute notre affection, il est encore là aujourd'hui, et je pense qu'on peut l'applaudir. Je ferai un point rapide sur le département, sans ne pas regarder les difficultés, parce qu'on peut se dire entre nous, on est les meilleurs, et je pense que ça ne sert à pas à quelque chose. On essaye de jouer notre part dans cette bataille des retraites, de prendre le niveau qu'on peut prendre, en espérant toujours prendre le plus possible, pour essayer de faire gagner le camp, et moi je dis aujourd'hui, le camp de ceux qui travaillent, de ceux qui créent les richesses, et qui sont spoliés au quotidien. Cette bataille, elle est difficile, on y arrive dans certains secteurs, je prenais l'exemple de l'énergie, du gaz, mais je crois que les copains, il y a les copains de l'hydro, on arrive à tenir, on arrive à créer les conditions, des rapports de force suffisantes, pour aller jusqu'à la gagne. Ce n'est pas le cas de partout, je crois que les copains de l'industrie, ils ont essayé de créer ce rapport de force, mais à un moment donné, ils ont été confrontés à la problématique, de la baisse de la mobilisation, on a eu des secteurs en reconductible, qui ont dû arrêter. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a, sur les temps forts interprofessionnels, et c'est quand même un point positif, parce que la CGT, l'analyse de l'organisation, était de dire, on fait des grèves à sautemoutons, on perd du monde. Aujourd'hui, sur la question des retraites, il y a la question de la reconduction, mais il y a aussi la question des grèves à sautemoutons, qui vient s'additionner à la reconductibilité, et là, on ne perd pas du monde. Même si demain, on pourrait se retrouver moins nombreux à Dine, mais depuis le début du conflit, on est massivement dans la rue, et on a massivement des arrêts de travail sur ces journées d'action interprofessionnelle, et c'est un point à signaler, et je pense que c'est un point à mettre à notre avantage, et qui va nous permettre de gagner. Donc sur le département, on en est là, donc on va essayer d'améliorer. Après, on a la difficulté qu'on a, et je crois que c'est la difficulté de l'organisation, peut-être par un manque de préparation, par un manque de dialogue, c'est la difficulté d'associer le local au global. L'analyse que je peux faire, c'est celle-là. On a des camarades qui sont sur les ordures ménagères qui sont là aujourd'hui, qui étaient un conflit au mois de décembre, qui sont de nouveau un conflit, avec des revendications locales, des revendications globales. La difficulté qu'on a, c'est apporter cette revendication locale, la question de la rémunération, la question des conditions de travail, la question du départ anticipé sur la reconnaissance des travaux pénibles, c'est de la porter tous ensemble, et de la gagner tous ensemble, parce qu'on a plus de certitudes quand on est entre nous, et ça c'est une réalité, quand on est entre nous sur le piqué de grève, sur les questions locales, on connaît l'ensemble des tenants et des aboutissants de la lutte. C'est plus facile de gérer un conflit quand on connaît tous les copains sur le piqué, que de gérer un conflit au niveau national. Je pense que là-dessus on a progressé, on va continuer. L'engagement de l'organisation aujourd'hui, il est par le biais de collecte, puisque je crois qu'on n'a jamais connu une solidarité aussi importante, je dis collecte parce qu'il y a des copains, je ne sais pas si ça est lié en particulier, on a des copains aujourd'hui pour faire tenir le combat, ils ont fait du porte-à-porte. Ils ont fait du porte-à-porte chez les commerçants. Je crois que c'est la première fois, c'est la première fois dans mon histoire de militant qui est petite, où on a des commerçants qui donnent de l'argent à des salariés qui sont en grève. En fait, on a le camp d'en face, ce qu'on dit quotidiennement, le camp d'en face, ce qu'il n'en veut plus. Il ne veut plus de la politique de la République en marche. Donc je pense qu'on a cette possibilité de gagner. On va mettre toutes nos forces. Ils arrivent dans le processus parlementaire. On va continuer, même si c'est fatigant, on va continuer à y aller. Moi, j'ai confiance sur le département, parce que je le disais hier soir à Sisteron, hier soir, on était sur la 31e mobilisation. Je crois 31e, 32e, 33e. Je ne les ai pas toutes faites. En face de moi, j'ai des camarades. Je dis des camarades parce qu'il y a un an et demi en arrière, on ne pouvait pas forcément dire le mot camarade. Aujourd'hui, moi, j'ai des camarades, mais j'ai des résistants. J'ai des résistants qui résistent, mais qui veulent prendre le pouvoir. Parce que si on reste résistant, nos conditions d'opprimé, elles resteront identiques. Si on prend le pouvoir, on changera le monde et on arrivera à gagner sur toutes nos revendications. Et je finirai là-dessus. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, parce que quoi qu'il fasse, on a toujours la tête haute et on marchera toujours la tête haute, mes camarades. Donc, la lutte, elle continue. Merci, Sylvain, pour ce beau témoignage. Juste, moi, c'est Sylvain Mirless, je suis délégué syndical à CGT, bien entendu. Le seul syndicat qui, aujourd'hui, je pense que c'est clair pour tout le monde, se bat pour les salariés. Les autres syndicats sont positionnés, vous l'avez tous vu, pour Macron. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est clair. J'en doutais un petit peu, je ne comprenais pas trop. Là, voilà, c'est clair pour tout le monde. Et voilà. Donc, là, il ne faut pas hésiter à le dire et à le redire. Sur le domaine énergie, donc, moi, je suis dans la partie hydro, donc, on a eu des gros mouvements, notamment celui de la semaine dernière où les copains, dans les Alpes, ont pris la plus grosse centrale hydraulique qui fait 1600 mégawatts et ils l'ont tenu 4 jours. Et ça, ça fait une paire de décennies qu'ils n'avaient pu faire. Donc, prendre une centrale, c'est-à-dire, on rentre dans la centrale et c'est le piqué de grève qui décide ce qui va sortir, ce qui va être produit ou pas dans la centrale. Ils ont fait ça sur 4 jours et le premier jour, ils n'ont même pas tenu compte des messages, des messages de sécurité système sur le réseau. Donc, c'est-à-dire que, voilà, il fallait être costaud et les copains ont montré, avec le piqué de grève qui était présent dans la centrale, que c'était eux qui décidaient de l'outil de production, est-ce qu'ils allaient rentrer. Sur notre secteur, nous, on a pris 4 centrales sur 4 journées différentes. Et là aussi, le piqué de grève a décidé d'un commun accord de ce qu'il allait faire de ces groupes de production. Je tiens à souligner que sur notre secteur, on a aussi les copains Nénédis, les copains de la distribution, les copains qui sont à l'école des métiers, avec qui, la semaine dernière, on s'est mis d'accord sur faire des initiatives tournantes sur toute la semaine. Donc, ça, c'est aussi à signaler. Et c'est tout autant à signaler que dans un contexte où on est tous un peu attaqués, on prouve que le mot solidarité a encore une valeur pour nous tous. Quand on parle autour de nous, il y a beaucoup de copains et de copines qui appartiennent à des régimes spéciaux. Et souvent, on dit qu'ils en veulent un autre fric. Certes, ils en veulent un autre fric, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça, pourquoi ? Parce que les régimes spéciaux, ce qui les embête, ce qui les emmerde, c'est qu'à l'origine, ils portent en eux une autre vision de la société. Une vision de la société où l'humain est au centre de tout, de toutes les préoccupations. Et ça, c'est ça aussi qui est déchier. Une fois qu'ils auront bien tout désingué, les régimes spéciaux, ça va être l'autoroute, Paul. L'autoroute. Et la vision qu'ils en ont, enfin, je ne vais pas vous... On en est tous convaincus. La vision, c'est que l'humain, il passera après tout. Et ce qui va être important à leur mesure, c'est ce qui va rapporter le plus de fric. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus, je vais laisser la parole à Gérard. Juste... T'as l'air surpris. Je suis sûr que si on te laisse le micro, tu vas bien arriver à nous sortir deux, trois arguments. Il ne voulait pas. Juste préciser, Gérard, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a déjà 3, 4 ans. Je ne le connaissais pas, je voyais un peu à la télé. Et il était venu aussi au Camp des Mille. Tu avais fait une intervention au Camp des Mille contre les ordonnances Macron. Et notre fédération a fait des énergies. Elle avait édité un DVD. Donc, j'ai dit, avant d'aller le rencontrer, je vais voir un peu ce qu'il avait sorti sur les ordonnances Macron. Et par sa verbalisation et par son discours, par notre action de nous tous, on participe parce qu'aujourd'hui, plus de 60% de l'opinion publique est favorable au retrait de ce projet. Donc, ça aussi, il faut le marteler. D'accord ? C'est pas... Il n'y a pas... La population, elle n'est pas contre nous. Elle est aussi avec nous. Et Gérard, comme nous tous, participe à ça. Voilà. Donc, je tenais à le féliciter. Merci. Et tu vois, dans le sud, on dit souvent qu'il fait chaud. Là, aujourd'hui, il fait un peu croire. Merci. C'est bon, tu peux rester là, il n'y a pas de souci. Merci. Merci, c'est sympa aux deux qui m'ont précédé. Quand je suis arrivé, je vous m'ai demandé dans quel état d'esprit j'étais. Et je vous ai répondu, on est en train de gagner. Je confirme. Alors moi, je ne suis pas Madame Soleil, mais j'ai au moins trois arguments. Le premier, c'est la manifestation du 24 janvier dernier. Ce n'était pas une manifestation de fin de mouvement, c'était une manifestation d'élargissement de mouvement. Moi, quand je vois les danseuses du Palais de l'Opéra de Paris, les avocats, l'Orchestre de Radio France, l'ensemble de ceux, des enseignants qui étaient là, à Paris, c'était une manif joyeuse. Ils avaient inventé des chansons, des choses, et ça, ce n'est pas un signe de fin de mouvement, c'est un signe de créativité et d'élargissement. Et cette manif-là, vraiment, en la vivant, convaincu que c'était devant nous l'affrontement, ce n'était pas derrière nous. La deuxième chose, c'est que, ce soir même, on l'avait, au soir, le Conseil d'État déglinguait la loi Macron. C'est rare quand même, vous savez, le Conseil d'État, j'ai un peu de culture juridique de mon métier d'inspecteur du travail, puis il arrive à dire qu'un projet de loi est lacunaire, qu'il n'est pas fiable juridiquement et qu'il n'est pas financé. C'est fort. C'est-à-dire que, comment ils vont faire pour affronter le Parlement, pour discuter dans les semaines qui viennent, avec une base aussi fragile, contradictoire, ils ont manœuvré sur l'histoire de l'âge du pivot, d'équilibre, tout ça, on ne sait plus où on en est. Ils ont manœuvré sur est-ce que c'est financier, pas financier, est-ce que c'est universel. Et c'est une incohérence maintenant qui présente en gros au vote du Parlement et si ça se termine avec 49,3 ordonnances, etc., ils vont être morts parce que c'est une situation intenable pour eux. Bon, et puis la troisième chose, c'est ce qui vient d'être dit, c'est les 70% d'opinions qu'ils soutiennent. Quand même, on est 45e jour de grève et on a 70% des gens qui disent on soutient la mobilité. On est gagnants, on est gagnants. Et les 61% qui disent retrait, retrait, pas améliorer, retrait. Le mot d'ordre de la majorité du mouvement syndical est aussi le mot d'ordre de la majorité de la population aujourd'hui autour de nous. Donc là-dessus, et puis après, c'est une question d'instinct. Moi, j'ai senti comme tout le monde qu'il y avait du mal en décembre en décembre, on était parti. Mais les gens, le bourrage d'Ukraine, les médias, les choses comme ça, arriver à dire mais non, c'est bien, vous allez voir, c'est différent, etc. Et finalement, l'intérêt, moi, on sent aussi comme ça, mais je l'ai entendu beaucoup, l'intérêt pour le projet, il est dans les 15 derniers jours. C'est en ce moment que des millions de gens comprennent que ça va les toucher. C'est paradoxal. Quand on engage une lutte depuis le 5 décembre, on se dit mais à la fin, l'opinion bascule pour nous. Et donc après, je suis pas mal, du coup, Madame Soleil, je sais pas si ça va se passer, je sais pas comment ça va se passer. Mais vous savez, tous les mai 68 ne se ressemblent pas. Ça commence pas forcément par l'occupation des entreprises, ça peut finir après. C'est-à-dire que quand vous avez un basculement de l'opinion, vous avez un choc et c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors après, il me reste plus que deux arguments, je vais vous dire. quand ils disent la retraite va être calculée sur l'ensemble de la carrière, ils ont mis combien de temps ? Pratiquement deux mois pour avouer que c'était 43 ans. Donc on passe, pour le privé, c'est-à-dire pour 100% des salariés, on passe des 25 meilleures années en fait aux 18 pires années. Vous faites le... Tout le monde est capable de comprendre qu'il y perd 20-25% de sa retraite. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose... Et la deuxième chose, c'est ce qu'ils ont révélé, là, c'était vendredi dernier aussi, c'est qu'ils épargnent les très hauts salaires, il n'y en a que 1%, mais entre 120 000 euros et 239 000 euros, ils épargnent, ils ne font plus payer que 2,8% de cotisation au lieu de 28%. C'est-à-dire que c'est 3,7 milliards. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire qu'on cherche un équilibre financier en lâchant 3,7 milliards. Là, les gens n'ont pas encore tout compris, ça. Mais quand cette idée-là va se répandre, et on va faire ce qu'il faut pour qu'elle se répandre, ça va encore accroître. Alors après, le reste, je vous le fais ce soir à 18 heures. Et bravo à tous ceux qui sont là. J'aimerais juste rajouter une chose par rapport à ce qui a été dit. En tout cas, merci beaucoup. C'est simplement, il a dit 45e jour de grève. Du coup, on ne sait plus combien ça fait de jours de grève. Tellement, il y a eu des jours de grève. On a dépassé le 50e jour de grève. On doit être à... Je n'ai pas bien compté, mais on doit être à 54 ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, voilà. C'est pour dire qu'on ne sait plus tellement on est dans la lutte. C'est du jamais vu, les camarades. Ouais, bravo ! Bravo ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada